Ça tourne Maurice ? Ouais ouais ? Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Cela fait déjà un moment que chaque lundi je vous propose un live que vous appréciez et vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, je vous en remercie grandement. Malheureusement, lors de mon dernier live sur la keynote d'Apple, j'ai reçu un strike, c'est-à-dire un avertissement pour droit d'auteur. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, ma vidéo a été bloquée dans le monde entier. Moi qui n'ai jamais eu de problème en 5 ans sur YouTube, je suis puni de 3 mois d'interdiction de live. Mais comme j'adore faire des lives avec vous, j'ai créé une chaîne dédiée qui s'appelle Mister Live. Vous trouverez le lien ici et dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucun live. Et pour nous consoler, nous allons fêter Noël avant l'heure en déballant et en vous donnant mon premier avis à chaud sur le nouvel iPad Pro, la nouvelle Smart Caneborg, euh non, keyboard et le nouvel Apple Pencil. Allez, c'est parti. Commençons donc avec le plus petit de la troupe, j'ai nommé l'Apple Pencil. Waouh ! Il est temps de sortir l'artillerie. Sur le dessus, Designed by Apple in California. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Manuel d'utilisation. Oh, mais il a un truc en plus. Et oui, car cette année, vous allez pouvoir le personnaliser en le faisant graver. Et moi, j'ai marqué bien sûr Mister Perrier. Alors, il est très très sympathique. Il a une texture qui a changé. Ah, l'ancien est là. Sa texture a changé. Elle n'est plus lisse comme avant. Elle est beaucoup plus agréable. Elle a un côté mat qui le rend beaucoup plus agréable à tenir. C'est marqué Apple Pencil dessus. C'est super mignonnes. Et là, on a la mine qui s'enlève comme d'habitude. J'adore. Il a une légèreté, un équilibre. Je me réjouis de l'essayer. Alors, il est un peu plus court et un peu plus fin que l'année passée. Mais moi, en tout cas, ça me plaît. Bon, passons à la suite. Être un carton libéré, tu sais, c'est pas si facile. Yeah ! Alors, c'est la nouvelle version du Smart Keyboard Folio. Il l'appelle Folio cette fois parce qu'il est un petit peu dingo. Salut, beauté ! Cartonnage ? Hum, ça semble j'un abyss. Alors, j'avais détesté l'ancienne version. Je vous dis vraiment détesté l'ancienne version. Je vais sortir l'ancienne version tout de suite. Salut, ancienne version. Elle se cache, la petite, elle se cache. Voilà, l'ancienne version, mes chers amis. Alors, ce que je détestais dessus, c'était cette protubérance qui créait un design dégueulasse, mes chers amis. Et on avait aussi le droit qu'à une seule position, alors que là, on a deux positions, deux disponibles. Au niveau du toucher et de la frappe, c'est exactement la même chose. On a pratiquement, on a tout, on a tout pratiquement pareil. Bon, au niveau de la frappe, ça, ça me plaisait bien en tout cas. Mais ce que je trouvais dégueulasse, c'était la façon de la mettre et de la déplier. Eh bien, on va voir si c'est mieux, une fois qu'on aura déballé l'iPad. iPad, iPad, iPad. And the last one. Oh yeah. Oh my God. Oh là là, vous avez vu les gars, c'est aussi sympathique que d'enlever le plastique. Viens là, mon bébé, viens là. C'est ce qu'on appelle un strike. Alors, oh là 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 là. Je suis déjà ébloui, rien qu'en voyant la boîte. On se calme, on se calme. On a dit que c'était Noël, mais... Ok. iPad Pro 2018 et nous sommes sur la version 12,9 pouces, c'est-à-dire l'énorme version. Vous avez remarqué ce petit trou là ? C'est pour placer le capteur photo. Alors, à l'intérieur, nous avons manuel d'utilisation, comme d'habitude, ainsi que les pommes qui sont cette fois ici. Et c'est une big, big version, les gars. Nous avons donc un chargeur qu'on n'a pas l'habitude, chers amis. Donc, c'est un chargeur 12 watts qui va permettre de recharger, je pense, assez rapidement l'iPad. J'espère seulement qu'il sera assez puissant pour quand il est en train de charger et qu'on l'utilise, qu'il ne se vide pas en même temps. Parce que normalement, il devrait continuer à se charger. Mais quand on l'utilise, peut-être que ce n'est pas assez puissant, donc il faudra passer plus haut. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis quelque chose d'encore un peu plus puissant. Et donc, on est sur de l'USB type C. Un type C vers type C. Et donc, ça, c'est une belle évolution. Voilà, j'aurais pu dire révolution, mais je laisse ça au français. Nous sommes en Suisse ici. Alors. Salut toi. Waouh. Regardez-moi cette belle bête. Alors, le gris sidéral est vraiment sympa. Il est bien foncé. Il faudra que je compare avec l'ancien gris sidéral de l'iPad Pro. Mais celui-là m'a l'air plutôt sympathique. Donc, voilà, capteur photo, 4 haut-parleurs, les basses et les aigus sont séparés. Donc, pour un meilleur son, une prise USB type C. Le nouveau Smart Connector qui est ici. Les boutons de volume. Et là, regardez à ce petit endroit là. Et bien, boum ! J'adore, j'adore. Enfin, c'est là, enfin ! Ça tient, ça tient. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette face plate, quand vous allez le poser sur une table, il ne va pas rouler partout comme l'ancien. Celui-ci, il va rester bien, bien stable. Et il n'y a plus de capuchons à perdre ! Je vais démarrer la bête. Alors, certaines personnes ont dit « Ah, mais il ressemble un peu au Surface Book. Oh, il ressemble aux anciens iPhone 5. Mais est-ce que vous vous souvenez du premier iPad ? » Et bien, mes chers amis, ce côté plat, il nous vient du premier iPad. Regardez. Bon, bien sûr, il y a une face bombée parce qu'à l'époque, il ne savait pas où mettre la batterie. Voilà, les amis, regardez ces bords plats d'où ils viennent. Ils n'ont pas été volés par la Surface ou sur l'iPhone 5. Regardez, son ancêtre lui ressemble parfaitement sur les bords. Voilà ! Comme ça, pas de polémique ! Au niveau du poids, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Et cet écran qui se réveille avec le doigt, c'est merveilleux. Et franchement, les bords, je les trouve vraiment assez fins. Et ce qui est bien, c'est que pour la prise en main, comme je le répète, il faut toujours un petit bord pour pouvoir s'appuyer, surtout si vous faites du dessin ou si même vous faites du jeu. Maintenant, nous allons enfiler, entre guillemets, la nouvelle Smart Keyboard. Alors, le Smart Connector va se mettre ici. Ce n'est plus sur le bord. Maintenant, c'est ici. Alors, attention. Regardez comme l'installation est simple. Cette fois, c'est aimanté directement sur la bête. Et on a, mesdames et messieurs, une position et une deuxième position. Donc, comme dans le Kama Sutra, on a le droit à plusieurs positions. Et ça, c'est bien sympathique. Franchement, j'adore ! On termine l'installation. Boum ! Et là, bon, je le configure, on regarde son écran ensemble et on fait le débriefing final. Le voici enfin configuré. Vous le voyez là avec le Smart Keyboard. Donc, vous voyez que c'est très fin. On n'est pas du tout comme sur l'ancienne version, avec une texture très très sympa. Anti-glisse, si je puis dire. Et quand on l'ouvre, eh bien, ça donne ça. Voilà, on accède directement au clavier. Et c'est une protection en même temps. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, il est équipé maintenant de Face ID. Et hop ! Ça déverrouille. Mais ça déverrouille en plus dans tous les sens. Hop ! Hop ! Et hop ! Donc ça, c'est vachement sympa. On espère qu'un jour, ça arrivera sur l'iPhone. Parce que c'est super cool. On peut l'avoir dans tous les sens. Alors, maintenant, on va synchroniser le nouvel Apple Pencil avec l'iPad Pro. Rien de plus simple. Boum ! Voulez-vous utiliser cet Apple Pencil avec votre iPad ? Ouais ! Connecté. Explorez le double toucher. Alors, maintenant, on a un double tap ici qu'on va pouvoir configurer. Ça, je vous montrais ça, bien sûr, dans mon test complet. Et aussi, l'avantage de cet aimant, c'est qu'il va aussi recharger par induction votre Apple Pencil. Si c'est pas merveilleux ! Alors, testons cet Apple Pencil pour voir s'il est aussi réactif qu'avant. Eh bien, écoutez, je le trouve encore mieux. Mais ça, je vous donnerai mon avis final dans le test complet. Il est toujours équipé de quatre magnifiques haut-parleurs. Nous allons faire un aperçu du son tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, il est toujours aussi bon. Des bonnes basses, les aigus. Ça va être très sympathique pour regarder des films ou même créer de la musique. L'écran est très beau avec de très belles couleurs, un très bon contraste. On n'est pas sur une dalle OLED, mais sur une dalle LCD. Mais vous savez qu'Apple, c'est bien maîtrisé le LCD. Donc, pour moi, c'est vraiment top. Ça fait un très, très bel écran, en tout cas, entre les mains. Je me réjouis de le tester dans toutes les situations pour vous donner mon avis. Eh bien, voilà les cocos. On arrive au terme de cette vidéo déballage et premier avis à chaud sur l'iPad Pro 2018. Mon premier avis est très bon. Je suis très excité par cette machine. Mais bien sûr, je vous donnerai mon avis dans un test complet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi qu'à rejoindre ma nouvelle chaîne de live, Mr. Live, que vous trouverez en description. Je répondrai toujours, bien sûr, avec un grand plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. N'oubliez pas le méga pouce bleu, non de bleu, non de bleu. Merry Christmas. Merry Christmas.